Générique Bonsoir, merci d'être avec nous, merci également à nos invités de ce soir. Ce soir, justement, nous parlerons du mouvement nappy, le retour aux cheveux, naturel, crépu. La grande question sera, est-ce juste une mode ou est-ce une prise de conscience profonde et donc durable ? Alors nappy avant tout, ça veut dire quoi ? Ça veut dire crépu en anglais populaire, même si aujourd'hui on entend partout que c'est la contraction de natural and happy, c'est accepté également. Ce mouvement nappy est né dans les années 2000 aux Etats-Unis. Là-bas, il s'agissait surtout pour la femme noire de se réconcilier avec son africanité. En France, singulièrement en Martinique, c'est peut-être différent. Déjà, on accorde une grande importance au côté santé du mouvement, moins d'utilisation de produits chimiques. Nous allons voir si nos invités partagent ce point de vue. Mais pour commencer cette émission, je vous propose de regarder ce témoignage. Une grande militante martiniquaise pour les cheveux naturels des années 70, comme quoi on n'a rien inventé. D'où venaient ses motivations à l'époque et pourquoi cela n'a pas duré. Malgré un succès rapide, pour cette artiste militante, il manquait le soutien politique. Regardez. Le bol, le désir de faire avancer les choses aussi. Ne pas être toujours là à faire la même chose. C'était toujours la même quête des gens. C'est-à-dire ne pas chercher à s'adapter à sa chevelure. Ne pas réfléchir à ce que c'était qu'un individu, qu'un humain. Parce que toujours ce fardeau où on était rejeté à cause de ce que nous étions. Et puis la question politique, du statut politique. Nous n'étions pas libres. Donc c'est peut-être ce qui m'a motivée. Mais également les rencontres avec des gens plus éclairés que moi. C'est un contexte sociopolitique. Et pourquoi ça n'a pas continué après ? Ça a continué, mais les gens ont vieilli. Moi, j'ai vieilli moi aussi. En prenant ce mouvement de l'identité, vous pensez bien que tout le monde ne m'a pas suivi, que l'argent que je gagnais, j'avais huit employés à l'époque, que l'argent que je gagnais à cette époque-là, je ne le gagnais plus. Il fallait ramer. Il fallait passer par les médias. Dieu merci, il y avait des médias. Mais il fallait le mouvement politique. C'est toujours pareil. Les politiques sont muets. Ils estiment que c'est bien d'imiter pour ne pas qu'on se déroge. Alors voilà, finalement, on en parle beaucoup en ce moment, de ce phénomène NAPI. Déjà, ça ne s'est pas toujours appelé ainsi, et puis ça n'est pas nouveau. Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage qu'on vient de voir à l'instant, Adlore Baidi ? Je pense que c'est déjà très révélateur de la question qu'on se pose. Parce qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est nouveau. On parle de ça parce que, justement, c'est très médiatisé. Mais en fait, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et ce reportage est vraiment très intéressant. Alors, d'ailleurs, vous, en tout cas, en ce qui vous concerne, vous êtes NAPI, comme on dit, ou naturel, tout simplement, depuis très longtemps. Oui, en fait, depuis l'âge de 20 ans, à peu près, j'ai très peu défrisé. Alors, au départ, c'était juste parce que mes parents n'étaient pas pour. Donc, évidemment, à l'adolescence, on a envie de tester le défrisage sans vraiment se poser la question parce que tout le monde, effectivement, le fait. Et puis, je suis restée défrisée 2-3 ans. Effectivement, j'ai perdu la texture de mes cheveux, beaucoup d'épaisseur. Donc, j'ai arrêté tout simplement. À l'époque, on ne parlait pas de tous ces phénomènes de NAPI. C'est venu tout naturellement. Alors, Myriam, vous, vous fédérez quelques 900, presque 1000 internautes autour de votre groupe Facebook Je suis NAPI et toi. Quand vous voyez ce témoignage-là d'aujourd'hui et que vous collez ça à cet essor, qu'est-ce que vous vous dites ? Quelle est votre première réaction ? Je suis un peu d'accord avec Anne-Laure parce que ça a toujours existé. Je prends l'exemple de ma mère qui a toujours été naturelle. Elle n'a jamais défrisé ses cheveux. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. C'est vrai que les médias mettent en avant le phénomène, comme on dit. Avec le groupe, c'est une espèce de réveil, c'est une espèce de révélation. Mais on est fiers d'être naturels et on l'exprime, en tout cas. Même si ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, Daniel Buchman ? Je vais y aller avec beaucoup de précaution parce que là, je ne suis pas capillèrement parlant. Je n'ai pas grand-chose à dire. Mais simplement, je voudrais saluer Jacqueline Labbé qui vient de nous parler et qui est celle qui, dans les années 60-70, et dans ce qu'elle a dit, il faut y réfléchir et y revenir. Mais aussi, il y a eu l'incrustation d'une personne dont j'aurais à parler, une Américaine. Angela Davis ? Yes. Qui, elle aussi, a porté très fièrement son afro. Absolument. Mais je vais y revenir. D'accord. Suspense ? Voilà. Alors Magali, qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous êtes coiffeuse. Quand vous voyez ce travail, c'était une coiffeuse également, qu'elle avait fait et qui n'a pas eu beaucoup d'écho, finalement, aujourd'hui, à la lueur de ce que vous vivez, vous, en tant que coiffeuse spécialisée du cheveu naturel aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vous dites ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, mon souhait, ça serait que ça perdure, parce que c'est vrai que le travail a été commencé et il n'a pas continué par rapport à des contextes, je pense, sociopolitiques. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait changer un petit peu la mentalité, essayer d'éduquer un petit peu les plus jeunes, de façon à ce que ça puisse perdurer cette fois-ci et que l'on puisse arborer fièrement notre crinière. Oui, parce que c'est ça, il y a aussi ce regard, c'est de ça que vous parlez quand vous dites qu'il faut éduquer nos enfants, en tout cas les plus jeunes, c'est pas forcément leur dire vous êtes obligés d'être naturels, mais leur dire c'est possible, en tout cas, et si vous le voulez, vous pouvez le faire et il n'y a pas de honte. Je pense qu'il faut pouvoir proposer un choix. Avant, il y avait... On allait chez la coiffeuse et c'était souvent le défrisage qu'on nous proposait. Aujourd'hui, c'est pas rentrer dans un débat en disant « il faut être naturel, le cheveu défrisé, c'est pas bon » et que si on n'est pas naturel, c'est qu'on ne revendique pas le fait d'être noir, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste, je pense, pouvoir proposer un choix. Aujourd'hui, on a le choix, on a des techniques, on a des produits et il faut pouvoir dire à nos enfants, aujourd'hui, tu as le choix de porter tes cheveux naturels ou de les défriser. Alors, c'est important ce que vous dites parce que, justement, depuis 15 ans, le cheveu naturel signe son grand retour en Martinique. On l'a dit, il fait chaque année de nouveaux adeptes. Du coup, on observe cette recrue d'essence, de produits, mais aussi de salons, d'expositions et puis d'ateliers, coiffures spécialement dédiés aux cheveux naturels, le boom du Napierre. C'est un reportage de Kelly Babo, d'Aurélie Treuil et de François Marlin. Ce jour-là, elles sont une bonne centaine à parcourir les allées d'un salon dédié à leur chevelure, le salon du cheveu, un rendez-vous pour celles qui veulent découvrir de nouveaux produits, apprendre des techniques de coiffage, en quelques mots, trouver de quoi bichonner sa crinière. Moi, j'ai des cheveux naturels, donc pour moi, c'est primordial d'accepter son cheveu tel qu'il est. Et ici, l'attraction qui attire les foules, c'est ce show-coiffure à l'américaine. Sur un podium, des modèles se font coiffer par des spécialistes du cheveu naturel, tout droit sortis des Etats-Unis. Nous leur apportons la technique américaine, la technique pour les crochets braids, pour les coiffures protectrices. Nous leur transmettons le savoir-faire pour connaître le type de boucle, le volume, la texture du cheveu. Même les hommes ont droit à leur quart d'heure de beauté, toujours au naturel. On m'a proposé de faire des mini-locks, comme je ne connais pas et que j'avais envie d'essayer, étant donné que pour un gars, généralement, c'est dur de prendre soin de ses cheveux, donc j'ai voulu tenter l'expérience. Aux Etats-Unis, dans l'Hexagone et même chez nous, la déferlante nappy frappe. Face à ce phénomène de plus en plus grandissant, l'on assiste à la multiplication de salons dédiés aux cheveux, mais aussi d'ateliers de confection de produits capillaires naturels. On va voir ensemble un gel hydrate en poulets cheveux. Nous sommes au Lamantin et ici, beurre de karité, huile de sésame, aloe vera, renne tant maître. Objectif, apprendre à fabriquer ces produits non toxiques et bien entendu, adapter au type de cheveux. On est investis, on est sûr de ce qu'on met dans nos cheveux et ça nous coûte forcément moins cher. Dans cet atelier, on ne se revendique pas d'un mouvement nappy mais tout simplement belle au naturel. Cela passe par l'alimentation, la peau et surtout le cheveu. Ça fait six ans que je suis au naturel sur un coup de tête comme ça, sans pour autant passer, comment dire, me concentrer sur la mode en fait. C'est vrai que le cheveu naturel prend une partie puisque de toutes les façons on commence à réaliser que c'est pas bon pour sa santé ou autre donc on revient au naturel. mais c'est vraiment il y a des personnes qui ont les cheveux défrisés qui utilisent des produits naturels donc c'est pas ciblé. C'est vraiment un changement radical et l'envie d'utiliser des produits sains. Les ateliers comme ceux de Leïla rencontrent de plus en plus de succès. En seulement quelques mois, elle a vu la fréquentation de son salon doublé. Alors Daniel Boukman, vous étiez en train de réagir là sur ce reportage, dites-nous. Non mais simplement c'est un problème de terminologie et de lexique mais le cheveu tous les cheveux sont naturels. Pourquoi insister en disant cheveux naturels, naturels, cheveux et cheveux ? Peut-être que les filles pourront répondre à votre question. Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à M. Boukman ? Quand on dit cheveux naturels, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Alors, allez-y. Donc je pense que le cheveux naturel, en fait les personnes qui utilisent ce terme, c'est pour parler d'un cheveu qui a été non défrisé, qui a gardé ses frisures naturelles. Je pense que c'est quand les femmes utilisent le terme cheveux naturels, c'est de ça qu'elles parlent. Est-ce que ça vous semble plus… Oui, j'entends, mais tout cheveux est naturel. Est-ce que, moi je me demande, est-ce qu'on n'emploie pas ce terme par rapport au fait qu'il a été dénaturé à un moment, par rapport au défrisage, par exemple ? Non, mais simplement, je m'interroge, naturel, naturel, le mot revient souvent. Et pour moi, un cheveu est un cheveu qui est une composante de la nature, de sa nature. Mais je sais, je vais vous taquiner un peu, mais simplement, les mots ne sont pas innocents. Simplement, je voulais vous le rappeler. Alors, les mots ne sont pas innocents et justement, on a une internaute qui nous dit, tout simplement, ça me dérange le mot effet de mode, l'expression. Comment peut-on dire que quelque chose qui fait partie de nous soit un effet de mode ? C'est un peu dans la lignée de ce que vous disiez. Est-ce que l'une d'entre vous a envie, ou l'un d'entre nous, a envie de réagir à cette personne, la réflexion de cette personne ? Je suis entièrement d'accord avec elle. Un effet de mode, pourquoi parler d'une tendance ? Pourquoi parler d'un effet de mode ? Moi, je pense qu'on est en train de se réapproprier quelque chose. Et beaucoup de personnes aujourd'hui disent, mais c'est une tendance, ça va passer, c'est la mode. Mais pourquoi ça va passer ? On est nés d'une certaine façon, on a des cheveux crépus, on a des cheveux frisés, on a des cheveux avec tous les termes qu'on peut utiliser, ça revient à la même chose. Pourquoi aujourd'hui dire que c'est quelque chose qui va passer ? On apprend à s'occuper de nos cheveux, et c'est tout à fait louable. Donc, je ne pense pas que ce soit un effet de mode. Certes, peut-être que certaines personnes utilisent le cheveu naturel aujourd'hui pour avoir un coup de pub. Mais il faut savoir que c'est quelque chose, je pense que la femme, aujourd'hui la femme noire, a décidé de se réapproprier son cheveu, de savoir s'en occuper, d'apprendre au travers d'ateliers à fabriquer des beurres, des produits pour s'occuper de ses cheveux, des choses qu'on avait il y a longtemps, parce que nos grands-mères savaient faire ça, et qu'elles n'ont pas forcément transmis. On n'a pas parfois eu envie non plus de conserver ou de perpétuer. Tout à fait. Donc, pour moi, non. Effet de mode ou tendance, non, pas du tout. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que cela devienne naturel. Exact. Pour insister sur le mot. Je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit une mode. Après, je comprends ce qui en parle, parce que la mode, c'est quoi ? C'est quelque chose qui arrive et qui part, qui disparaît. Donc là, on en parle beaucoup. Donc forcément, les gens vont se dire que c'est quelque chose qui ne va pas durer. De toute façon, c'est la mode. Tout le monde adhère parce que, parce que. Mais ça va passer. Maintenant, je ne leur en veux pas parce qu'ils n'adhèrent peut-être pas au concept. Ils n'adhèrent peut-être pas au naturel. Parce qu'ils ne le font pas. Parce qu'ils continuent de se défriser. En fait, je me pose la question un petit peu. Mais pour moi, ce n'est pas une mode. Alors, justement, certains trouvent qu'on revendique trop, par exemple, que celles qui ont des cheveux naturels, essaient trop de convertir les autres comme s'il fallait absolument faire partie du groupe. Certains, par exemple, même sur le carnaval, on verra le reportage tout à l'heure, avec certaines des filles du groupe Facebook que vous administrez, qui ont paradé dans les rues avec leurs cheveux naturels. Certains se sont interrogés. Mais pourquoi elles sont encore là ? Et qu'est-ce qu'elles revendiquent ? Est-ce que vous comprenez tous cet agacement que ça peut susciter parfois ? Agacement ? Non, simplement, mais j'aurai l'occasion, peut-être, dans l'avancée de la conversation, de voir, non pas une mise en garde, mais de dire, non pas une dérive, mais une dérivation éventuelle. Bon, mais on y reviendra. Mais je comprends très bien ce que vous dites, mais il est évident que ce serait dommage de pointer du doigt de celles qui ont des cheveux naturellement différents de vos cheveux naturels. Décidément, on va jouer sur ce mot. Et qu'est-ce que vous pensez de l'aspect santé aussi ? Alors, on parle effectivement de choix parce que, voilà, on avait envie de revenir à ce que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents mettaient en valeur parce qu'on trouve aussi que le cheveu naturel est beau. Mais l'aspect santé aussi revient souvent et peut-être même plus que l'aspect politique ou l'aspect black power. C'est vrai qu'on parle beaucoup, justement, récemment, on a parlé des cosmétiques et des effets sur la santé et qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte que, justement, il faut prendre soin déjà de soi en mangeant, en s'alimentant correctement. On en parle beaucoup avec tout ce qui est maladie actuellement. Et donc, ça passe également par les cosmétiques, donc par le cheveu. Et quand on se tourne généralement vers la santé globale, on a tendance à s'intéresser aux produits naturels et à se dire que mettre des produits chimiques sur ses cheveux dès le plus jeune âge, c'est nocif, surtout qu'on en parle énormément. Et donc, effectivement, ça favorise aussi. D'ailleurs, on voit derrière vous quelques exemples des photos des méfaits, donc soit des tractions liées aux tresses, etc., ou autres extensions, et du défrisage derrière vous, donc qui crée des alopécies, c'est-à-dire des chutes de cheveux assez spectaculaires. Magali, vous vouliez rajouter quelque chose, peut-être, là-dessus ? Magali, qui est un peu stressée, il faut se détendre. C'est ça, voilà. Sur l'aspect santé, est-ce que les filles qui viennent chez vous, par exemple, vous parlent beaucoup de ça, ou est-ce que c'est plus de l'aspect, on va dire, esthétique ? Elles ont envie d'avoir des cheveux comme ci ou comme ça ? Donc, du coup, on se rapprocherait plus de la mode. Ou elles vous disent que, voilà, j'en ai assez de me défriser ? Non. Qu'est-ce qui revient ? Les ingrédients. Donc, elles s'occupent beaucoup des ingrédients, elles regardent beaucoup la composition des produits, quand elles arrivent, elles déchiffrent toutes les étiquettes et tout ça. Donc, je pense que l'aspect santé est important dans le retour au naturel des femmes d'aujourd'hui. Je pense que de la même manière qu'Anne-Laure le disait, elles font attention à ce qu'elles mangent, elles font attention aussi à ce qu'elles vont mettre sur leur peau ou dans leurs cheveux. Mais elles ne revendiquent pas tant que ça, finalement. Je ne sais pas, je vous pose la question à vous, Myriam, vous êtes à gérer ce Facebook avec près d'un millier de nappies. Donc, vous voyez tous les courants de pensée un peu passer. Est-ce que souvent, vous entendez ce côté, je revendique le fait d'être noire, d'avoir des cheveux crépus ? Qu'est-ce qui revient le plus souvent ? C'est ça ou plus l'aspect santé ? Non, c'est l'aspect santé. D'ailleurs, on va en parler peut-être par rapport au reportage. Mais en tout cas, je suis complètement à fond sur la santé et les filles aussi du groupe, elles recherchent vraiment la composition des produits. Par exemple, elles recherchent un cheveu sain, en fait, d'avoir un cheveu sain. Donc, tout ce qui pourrait être néfaste pour le cheveu, les sulfates, etc., etc., non. On dit non à ça. Après, ce n'est pas une revendication, c'est vraiment en premier lieu avoir des cheveux en pleine santé. – Alors, justement, le mot santé, peut-être qu'il faudrait approfondir le mot et peut-être parmi celles qui font partie de votre club, on peut dire club ? – De votre groupe. – De votre groupe, excusez. Bon, il y a peut-être une santé qui ne se situe pas uniquement au niveau de la tête du cheveu. Il y a peut-être une santé d'ordre psychologique. Et on l'a connu aussi, parce qu'il y a le cheveu, mais aussi la peau. La peau sauvée, comme on dirait, la peau… Ou bien échappée, il y aura échappé coulis, c'est-à-dire s'échapper d'une situation que l'on désigne comme négative. Donc, peut-être, alors je pose la question à ma voisine, est-ce qu'il y a comme une thérapie pour certaines qui se réconcilient, sinon avec leur peau, mais avec aussi leurs cheveux ? – Oui, tout à fait. Je me porte parole des filles pour dire que oui, elles cherchent à se sentir mieux. Alors, il y en a, par exemple, sans donner tous les exemples, mais il y en a qui avaient un peu honte de leur état naturel. Elles n'osaient pas s'afficher avec leurs cheveux qui font partie d'elles. Et c'est quand même impressionnant. Et au sein du groupe, elles ont rencontré, elles ont trouvé cette assurance au travers des encouragements, des témoignages, divers défis. Elles ont trouvé le moyen d'être sûres d'elles, d'avoir cette assurance-là et de s'afficher, en fait, de s'affirmer. – Ça vous interpelle ? – Oui, tout à fait, parce qu'en fait, lors des ateliers notamment, il y a beaucoup de témoignages. Et en fait, effectivement, derrière cette revendication, celles qui ont l'air de revendiquer, il y a beaucoup de souffrance. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas que l'aspect crépu, parce qu'il y a des personnes où on dirait qu'elles ont les cheveux moins crépus, parce qu'on aime bien tout classifier, qui étaient identifiées que de toute façon, leurs cheveux étaient trop frisés, trop bouclés, et donc de toute façon, pas assez lisses, et qu'ils souffrent de cette situation depuis l'enfance. Donc effectivement, comme maintenant, ça se voit de plus en plus, certaines ont tendance justement à pouvoir prendre une sorte de revanche et justement arborer leurs cheveux naturels. Pour elles, c'est une thérapie, effectivement. Elles le revendiquent, mais est-ce qu'elles en ont souffert ? – Une thérapie et une fierté. – Et une fierté, ça devient une fierté. – Alors, chez vous, Magali, vous voyez ça certainement dans votre salon de coiffure, ces filles qui viennent faire ce fameux big shop, l'avant, l'après. Est-ce que parfois, on voit une grande différence sur la personnalité, sur qu'est-ce qui s'exprime ? – Alors, déjà, pour prendre la décision de faire ce qu'on appelle le big shop, donc la grande coupe, c'est le moment où on va décider de vraiment tout ennuis. – C'est couper, voilà, on va préciser, parce que c'est vrai qu'on parle anglais, et des termes. Le big shop, c'est quand on coupe ses cheveux, donc à la jonction entre le cheveu naturel et le cheveu défrisé. – Cheveux crépus. – Voilà, cheveux crépus. – Le cheveux crépus et le cheveux défrisé. – Le cheveux plat, cheveux crépus, oui, d'accord. – Alors, c'est le big shop, donc c'est ce moment-là. C'est vrai que, déjà, pour prendre cette décision-là, il faut avoir déjà mûri, bien réfléchi, parce que ce n'est pas évident. Souvent, les clientes qui arrivent se posent la question du candidaton. « Mais je ne pourrais pas aller travailler, ou qu'est-ce qu'on va me dire ? Je suis à l'accueil d'une administration, je ne peux pas me présenter comme ça. » Donc, à ce moment-là, elles viennent, elles viennent au salon, et c'est vrai que de rencontrer d'autres personnes qui ont déjà passé cette étape-là, ça leur permet de relativiser, puis de se rendre compte qu'en réalité, ce n'est pas une tare d'avoir un cheveu crépus ou naturel. Ce n'est pas une tare. Au contraire, il faut se réapproprier notre patrimoine. – Alors, là, par exemple, sur le plateau, on a une biocosméticienne qui fabrique des produits artisanaux. On a une coiffeuse, on a quelqu'un qui gère un groupe Facebook de près de 900 personnes, donc qui peut être une grosse force de prescription. et il y a un internaute qui demande « Est-ce que ce n'est pas un business aussi ? » Est-ce que tout ça, ce n'est pas le fruit d'un grand business pour encore nous faire mettre la main à la poche ? Une grande manipulation, finalement. – Oui, la question peut être posée, mais je voulais poser une autre question à propos du cheveu. Il y a des femmes qui se rasent la tête complètement, qui ont choisi pour des raisons esthétiques, parce que le cheveu est posé sur un crâne. Le crâne a une forme. Il est évident que dans une recherche esthétique, certaines estiment qu'elles se rasent la tête pour être en harmonie avec la configuration de leur visage. Alors, que pensez-vous de ces femmes ? Parce qu'elles existent, elles aussi. – Oui, je me permets de répondre. Oui, je ne pense pas qu'il y ait, que l'on puisse juger ou alors se positionner en disant que se raser la tête serait mieux que de porter un cheveu naturel ou un cheveu défrisé. On a des clientes aussi qui sont arrivées, qui ont choisi d'avoir la tête rasée, ou alors par rapport justement à des problèmes. Des problèmes de santé, des problèmes comme vous avez montré tout à l'heure, après des tractions, des tresses, des défrisages, etc. qui avaient peur de montrer leur cuir chevelu ou en tout cas de se raser la tête, aujourd'hui décident de le faire. Moi, je lui dis bravo. – Je ne plaide pas, c'est pas un peu. – Et pour répondre à ma question, alors pour vous, c'est business ou pas business ? – Moi, je pense qu'il y a de tout. Effectivement, quand il y a un marché, il y a toujours un business derrière. Et justement, c'est dans la durée qu'on voit qui sont ceux qui y croient vraiment, qui sont vraiment investis dedans, et ceux qui veulent juste profiter de la mode. – Mais au niveau de la mondialisation, le business venant de notre voisin du Nord, les États-Unis, est-ce qu'il n'y a pas justement une espèce d'ouverture de marché, quelque chose ? J'ai vu qu'il y en a une qui est venue pour cela. Est-ce que justement, il n'y a pas le mot business, qui est un mot qui veut dire ce qu'il veut dire ? Non ? – Oui, il y en a forcément. Mais ce qui est important de savoir, c'est que justement, en Martinique, on a aussi des compétences. Et quand on fait venir des gens de l'extérieur, c'est vrai qu'on essaye de nous montrer autre chose, alors qu'en Martinique, on peut tout à fait avoir cette valeur. Et donc, c'est bien d'ouvrir à l'extérieur, parce que justement, ça fait la différence entre celles qui veulent de l'authentique, du naturel justement, qui viennent de la nature au plus près, ou celles qui veulent juste des produits tout venant, qu'on peut éthigner naturels, qui ne le sont pas forcément. Donc en fait, la distinction se fait. L'important, c'est d'être éclairé et de faire ses propres choix. – Alors, sur ces mots, on va essayer d'écouter Julia Tzmeralda. C'est une sociologue spécialiste de la question du cheveu naturel, qu'elle a beaucoup étudiée. « Être nappie, est-ce que c'est un simple phénomène de mode ou une prise de conscience identitaire ? » On lui a posé tout simplement la question. Je vous propose de l'écouter. – Le retour à ce que nous appelons le cheveu naturel, pourquoi nous l'interrogeons ? En termes de mode, il y a là un problème à poser justement cette réalité-là, qui devient de plus en plus sociologique, à la poser de manière, j'allais dire, inadéquate. Alors, celles qui font des choix de coiffure qui ne dénaturent pas la structure de leurs cheveux crépus, elles sont peut-être dans une démarche de considérer qu'elles ont une base, donc une base capillaire, et qu'elles peuvent la travailler à partir de mode, etc. Le cheveu crépus est un cheveu total. C'est le seul cheveu avec lequel on peut faire tout ce qu'on veut. Et c'est parce que le peuple noir a vécu un moment de grande déstabilisation dans sa vie qu'il a perdu ce contact et ce phénomène prodigieux qui consiste à pouvoir dire j'ai un cheveu total, à partir duquel on peut tout faire. Mais le cheveu crépu, le reprendre n'est pas une mode. Ça ne doit pas être une mode. Alors je vous ai vu sourire, Magali. Je réagissais à ses propos. Elle disait que le cheveu crépu est un cheveu avec lequel on peut tout faire. Et ça, c'est quelque chose que je répète à longueur de journée, surtout aux enfants, aux petites filles qui viennent et qui ont des images de la beauté un petit peu floutées par rapport aux magazines, par rapport à ce qu'elles voient à la télé. Et elles arrivent au salon « Ah non, je n'aime pas mes cheveux. » Alors on leur apprend ça. Tu sais, avec tes cheveux, tu peux tout faire. C'est le seul cheveu avec lequel on peut tout faire. Donc c'est vrai qu'elle a dit ça. Est-ce que d'ailleurs, ce n'est pas lié aussi au fait qu'elles grandissent avec très peu de repères de ce type ? Par exemple, dès le plus jeune âge, elles jouent avec des poupées blondes aux yeux bleus. Par exemple, on voit quelques poupées afro-là. Mais c'est assez rare, c'est dur à trouver. Personnellement, je l'ai vécu. Même un poupon noir. Non, mais un cheveu total, on peut tout faire. Vous pouvez m'expliquer ça ? Je pense qu'elle expliquait que c'est un cheveu qu'on peut porter frisé, on peut le tresser, on peut le redire si on a envie de les porter raides, on peut avoir des lox, on peut faire toutes sortes de choses avec un cheveu crépu. On peut le défriser aussi. Oui, on peut le redire. C'est ce que j'ai dit. Mais ce qu'elle expliquait surtout, c'est qu'à partir de cette base crépu sans ajouts chimiques, qu'on pouvait obtenir des résultats extrêmement différents dans le style. Non, mais ce qui me plaît dans votre démarche, même si j'ai un oeil un peu critique, c'est pour vous qui dites qu'il y a le naturel des produits. Parce qu'il y a aussi des produits qui ne sont pas naturels et qui font sans doute du tort au cuir chevelu et aux cheveux. Et là, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Vous recherchez sur ce plan de trouver, de retrouver la nature dans les produits cosmétiques pour les cheveux ? Oui. En fait, la démarche, c'est vraiment d'utiliser des matières premières naturelles par opposition à des produits chimiques qui ont été transformés. Et donc, en utilisant déjà des produits complètement naturels, on peut prendre soin de ses cheveux. On peut avoir des exemples. Par exemple, comme disait Magali, les arrières-grands-parents utilisaient beaucoup de ressources qui viennent de notre nature. Donc, que ce soit les hibiscus, les cactus, toutes sortes de plantes. Et donc, c'est ça, pour moi, la quintessence du produit dit naturel. Alors, quand on fait des produits cosmétiques, on recherche justement à utiliser ces matières premières, les assembler, pour en faire un produit final qui va faciliter l'utilisation. Et c'est ce que vous faites ? Voilà, tout à fait. Très bien. Et bien, sur ce plan, je n'ai rien à dire d'un point de vue critique, au contraire. Et même, c'est un débouché qui quitte le stade strict de la coiffure, puisqu'il faut que vous alliez à la recherche des coquelicots, des abocats, etc., de l'huile de carataz. Carataz, 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 etc. Donc, il y a une fonction intéressante sur le plan économique aussi. Oui, et c'est pour ça qu'on parle également de santé globale. On disait qu'on s'intéresse à sa peau, à ce qu'on mange, donc à ses cheveux par extension. Donc, c'est vraiment, globalement, qu'on essaye d'utiliser des produits de la nature. Et vous avez, enfin, pas de publicité, bien sûr, mais je veux dire que vous avez, quand vous êtes installé, vous avez une vitrine pour cela. Oui. Et, bon, enfin, hors antenne, vous me direz... Avec plaisir. Alors, on va en revenir à une question que j'ai posée à Anne-Laure en préambule, c'est pourquoi est-ce qu'on devient nappie ? Je vais vous la poser successivement. D'abord, Magali, pourquoi est-ce que vous êtes devenue nappie, naturelle ? C'est vraiment un hasard, en fait. J'ai décidé d'arrêter, j'étais à cette période-là, au wave, parce que je pense qu'on a tous fait ça, on a fait le défrisage, on a vu que nos cheveux perdaient en volume, donc on a essayé de faire le wave parce qu'on a été, on nous a dit, de faire un wave. Un wave, c'est une, si vous voulez, c'est un défrisage moins fort. Donc, au lieu que le cheveu soit raide, il sera ondulé. Donc, je suis passée par ce stade-là pour garder un petit peu de volume, mais ça ne convenait toujours pas. Je sentais que mon cheveu était dénaturé, que je n'arrivais pas à avoir de longueur, donc les gens répétaient « Ah, le cheveu, de toute façon, les noirs ne peuvent pas avoir de longs cheveux, tout ça. » Donc, j'ai espacé le wave et je me suis rendu compte qu'en utilisant des produits corrects, en faisant attention, en réapprenant à m'occuper de mes cheveux… C'est combien de temps, ça ? Ça date de 2008, 2007, je ne sais plus exactement. Et en fait, en essayant de réapprendre à m'occuper de mes cheveux, je pouvais me passer du défrisage et puis que mes cheveux, sans le défrisage, étaient tout aussi beaux. Maintenant, je ne stigmatise pas les personnes qui se défrisent, qu'on garde. C'était votre choix ? C'était mon choix. Et là, aujourd'hui, on est capable de pouvoir choisir entre faire un défrisage et garder son cheveu naturel. Donc, c'est ce qui est important. Myriam ? Le retour aux cheveux naturels, c'est intéressant, c'est vieux ? Ça date à peu près 2008, 2009, je pense. Pourquoi ? Pas envie. Je n'ai pas eu de déclic. Je pense que je voulais un peu de volume, peut-être. Mais je n'avais pas vraiment de raison. Vous avez trouvé ça difficile ? Pas du tout. Pas du tout. Ça s'est très bien passé. Je n'ai pas eu de soucis. Et je suis contente d'être naturelle. Ce n'est pas le cas de toutes les filles qui reviennent au naturel. Certaines trouvent ça très difficile. D'ailleurs, craquent. Oui. Tout à fait. On en connaît beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Qu'est-ce qu'il faudrait privilégier ? En termes de soins ? L'hydratation. 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 Je pense que c'est déjà l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Parce que souvent, il y a des personnes qui disent « Je n'ose pas passer au naturel parce que ça va être mal vu, notamment au travail. » Et il y a même des filles que je connais qui ont les cheveux naturels, de très beaux cheveux naturels, et qui mettent des perruques dessus pour aller travailler. Mais elles n'assument pas tout simplement parce qu'elles ont une image décalée entre ce qu'elles voient et ce qu'elles pensent qui est politiquement correct. Donc déjà, il y a ce travail de le vouloir vraiment. Je pense que quand on est à l'aise avec ça, on ne se pense même plus à la question de comment ça va être pénçu. Donc ça sera moins difficile parce qu'on va le faire avec plaisir. On va aimer faire ses soins, regarder des coiffures, aller sur les blogs, aller sur les sites. Et c'est un véritable plaisir. Donc c'est pour ça que je pense aussi que les groupes sont importants parce que ça permet de trouver un espace de communication où on peut échanger et trouver des solutions. Alors justement, cette question du beau cheveu et de la perception du cheveu, c'est une question qu'on s'est posée. En tout cas, on sait que les cheveux ne laissent personne indifférents dans la vie sociale, privée, professionnelle. Le cheveu fait partie intégrante de l'apparence d'une personne bouclée, frisée, naturelle, défrisée. Il peut avoir plusieurs aspects, textures et même significations de beaux cheveux. C'est quoi ? C'est le titre de ce reportage signé Kelly Babo, François Marlin. Aussi depuis quelques années, on constate le retour en force du cheveu naturel. Le cheveu est d'une façon ou d'une autre au cœur des discussions. Alors nous avons cherché à savoir ce qu'est, pour vous, un beau cheveu. Les cheveux naturels à faux qui reviennent. Mais c'est vrai que par moments, on se dit que bon, le naturel revient, c'est la meilleure des choses. Pourquoi vous les avez laissés naturels ? Parce que c'est joli comme ça. J'ai coupé mes cheveux. Et vous les aimez comme ça ? Oui, je les aime comme ça. Et vous ne les préférez pas naturels ? Non, c'est trop compliqué. Et vous les aimez naturels ? Le naturel, c'est bien, mais c'est trop compliqué à coiffer. J'ai des amis qui sont rentrés dans la tendance et je n'ai pas non plus envie de dire que c'est un phénomène de mode parce que c'est une mentalité. Après, je pense qu'il y en a qui le font parce que pour eux, c'est un phénomène de mode et puis il y en a d'autres pour qui c'est plus profond. Je suis comme je suis et je ne suis pas les tendances et j'ai envie de rester comme ça. Un jour, j'ai déjà rasé mon crâne, ça ne m'a pas dérangée. Mais alors, celles pour qui le cheveu naturel est le plus beau. Peuvent-elles se heurter à certaines difficultés lors d'un entretien d'embauche par exemple ? L'afro ou les tresses ? Serait-il moins apprécié qu'un autre type de coiffure ? Alors, pas vraiment. C'est vrai que c'est un phénomène très récent. Le fait que les candidates, moi, je veux dire plutôt des femmes, NAPI, n'aient pas un frein à l'accession à un poste intéressant dans la mesure où toutes les personnes que j'ai rencontrées à NAPI, on assume complètement ce choix capillaire et ont des personnalités suffisamment affirmées, bien dans leur tête, bien dans leur peau et bien dans leur vie professionnelle. La remarque la plus, j'allais dire, négative qu'une candidate ait pu rencontrer, c'est de la part d'un employeur qui lui a dit quand est-ce que vous avez prévu d'aller chez le coiffeur ? C'est à quoi elle a répondu c'est pas prévu et la discussion était close. Vous l'aurez compris, la beauté du cheveu est relative, naturelle ou pas, quelle que soit la coiffure choisie. Le type de cheveux que l'on a, le tout, c'est de l'assumer. Mais alors, l'assumer, est-ce que c'est encore une fois revendiquer le fait d'être noir, une identité ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors justement, là, s'assumer, l'assumer ou s'assumer ? Et qu'est-ce que ça veut dire s'assumer ? Parce qu'il ne faudrait pas que, aussi bien en ce qui concerne l'épiderme, la couleur de la peau, le phénotype, aussi bien qu'il concerne le cheveu, la femme, puisqu'on en parle, ce n'est pas le cheveu qui fait la femme, la femme au sens fondamental du terme, parce qu'une femme n'est pas que « sois belle et tais-toi ». Et bien entendu, est-ce qu'il n'y a pas un risque de, justement, de dérivation où l'on s'enferme dans une espèce de narcissisme, mon cheveu, je suis, je m'expose, je me donne un spectacle, je flirte avec mon miroir, et puis il y a toute une autre dimension, si bien chez l'homme que chez la femme, qui risque d'être obstrué. Une femme, un homme, c'est un animal politique, pas politique au sens politicien du terme, mais politique au sens essentiel. Alors, dans votre club, par exemple, est-ce qu'il y a un débat autour de, eh bien, oui, la femme, le cheveu, la beauté, mais après, pourquoi faire ? Et là, ça me vient en mémoire et avec beaucoup de respect pour une femme qui s'appelait Angela Davis, qui, elle, avait une coupe afro, c'était ainsi, mais qui, en même temps, était communiste et l'être communiste aux Etats-Unis, aujourd'hui comme hier, ce n'était pas donné et qui, en plus, s'est intégrée dans le groupe de Black Power, c'est-à-dire qu'elle avait la fierté de sa chevelure afro, mais elle ne s'est pas arrêtée à cela, elle ne s'est pas enfermée dans ce cheveu, dans ses cheveux, en quelque sorte. Alors aujourd'hui, les combats ne sont peut-être pas les mêmes, mais est-ce à dire que, par exemple, ils ne sont pas les mêmes ? Non, pas les mêmes qu'à l'époque, même si aujourd'hui, d'autres combats sont à mener, mais ils ne sont pas de la même ampleur que ceux de l'époque, il faut le reconnaître. En Martinique ? Néanmoins, néanmoins, ma question est la suivante, est-ce que pour vous, cela signifie qu'il faut absolument accoler à ce mouvement un côté militant, un certain militantisme ? Non, pour le légitimer ? Non, non, c'est pas... C'est une question ? C'est une démarche personnelle, une prise de conscience, je me réconcilie avec moi-même, mais je veux qu'il y ait une réconciliation la plus totale que possible. Je suis dans un moment d'histoire, je suis dans un pays avec des problèmes, bien sûr, je m'occupe de moi, je me mets bien dans ma peau, je me mets bien en cheveux, mais attention, ça peut devenir une espèce de fermeture, une espèce de narcissisme, en quelque sorte. Alors, les problèmes ne sont pas ceux d'Angela Davis, mais en Martinique, il y en a beaucoup de problèmes et s'investir dans ces problèmes, individuellement et collectivement, c'est une chose importante. Myriam ? Ben, si je fais référence au groupe, nous ne sommes pas dans une revendication, c'est vraiment montrer à tout le monde que le cheveu naturel peut se maîtriser, peut se gérer, peut être beau, en tout cas, à travers des coiffures, à travers des soins, à travers plein de choses. Donc, ce n'est pas du tout une revendication, c'est une fierté, en fait, de ce qu'on est, finalement. Il n'y a pas de cause en particulier. Non. Non. Alors ? Pour revenir sur ce que dit Myriam, je pense que dans le groupe et ailleurs, par extension, il y a vraiment un côté pratique. Comme, il y a beaucoup de personnes qui ont été défrisées jeunes, généralement vers l'âge de 12, 13 ans, etc., à l'entrée au collège. Donc, il y a une perte de l'appropriation de son cheveu. Et quand on revient au naturel, forcément, on n'a plus les bons gestes, on ne sait plus trop quoi faire. Donc, c'est vraiment le côté pratique, je pense, qui prime quoi faire, comment, comment se coiffer. Donc, c'est vraiment un échange. Mais est-ce qu'avec le temps, ça ne devient pas un parcours un peu initiatique, une espèce de quête identitaire ? Avec le temps et avec les questionnements qu'on doit affronter aussi à l'extérieur, je pose la question, expérience personnelle, j'ai été loxée, par exemple. Et c'est vrai qu'on me posait beaucoup de questions. Et puis, il y avait beaucoup de levées de boucliers, donc il fallait se justifier. C'était un peu compliqué de poursuivre cette démarche. Donc, bon, je n'ai peut-être pas vécu ça avec le cheveu naturel, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça ? Magali ? Oui, je pense que une fois que l'on décide de porter ses cheveux naturels, même si on ne va pas vers une revendication ou comme tu disais, un militantisme, je pense quand même que l'on... on va... comment dire ? On va rechercher, si tu veux, nos origines. En tout cas, moi, je sais que dans mon cas, ça a été ça. Je ne suis pas militante. Je ne vais pas faire... je ne vais pas faire une révolution pour porter le cheveu naturel ou affirmer que quoi que ce soit. Non, mais c'est vrai que de porter les cheveux naturels et de me confronter à certaines critiques, en tout cas au début, moins maintenant, mais au début, ah, c'était mieux, le cheveu lisse, tu es devenue rasta ou autre. ça me permet aujourd'hui de me dire que non, je suis rentrée dans le... je suis... j'ai laissé mes cheveux naturels et je décide de faire des recherches sur mes origines. Donc, voilà. C'est pas un militantisme. Il y a quand même un fait de ça quelque part, même s'il n'y a pas pas un militantisme. Mais une revendication. Alors, justement, certains ont considéré qu'elle le revendiquait. C'était le 9 février pendant le carnaval. Un groupe a attiré de nombreux regards. C'est le Napi Gang. Il est à l'origine d'un groupe Facebook. consacré aux cheveux naturels. Un groupe en une année qui est passé d'une trentaine de membres à un millier. Lundi et mardi gras pendant le carnaval, elles étaient dans les rues ses filles avec leurs jolies crinières. C'est Nathalie William et Eddie Belrose qui les avaient suivis pour nous à l'époque. Qu'est-ce qui fait briller mes beaux cheveux ? C'est l'odeur de carotté ! Elles sont Napi, Natural and Happy ou si vous préférez, fière d'être naturelle, fière d'arborer, une chevelure crépue, frisée, bouclée, ondulée, c'est le Napi Gang dans les rues de Fort-de-France. Il y a eu quelques années, on a eu tendance à dénigrer les cheveux naturels, mais vous voyez par vous-même comme il est beau. Donc il est beau, il est brillant, on peut faire plein de coiffure avec les cheveux naturels. Donc nous sommes vraiment fiers d'être crépus, fiers d'être chimiques. Oui, un message à faire passer, mais sans forcer les autres femmes à faire comme nous. Nous, on aime le cheveu naturel et on s'y met. Fini le défrisage, ça suffit. Les projets chimiques... Vous vous êtes défrisée avant ? Oui. Pendant cinq ans à peu près, je suis revenue au naturel. Toutes sont membres du groupe Facebook Je suis Napi et toi. Une idée qui a germé dans l'esprit de Myriam, adepte du cheveu naturel. On était six copines et ça fait un an qu'on a... Un peu plus d'un an qu'on a commencé et c'est parti comme ça. Un an plus tard, on a dépassé les huit cents. On a organisé des petits ateliers entre nous pour pouvoir confectionner nos produits. Sur le réseau social, elles partagent leurs astuces beauté. Depuis hier, dans les vidées, elles font le buzz. C'est le premier groupe du genre. Je préfère une femme naturellement belle au lieu de plaisir. Oui, c'est bien la tour naturel. J'aime bien voir comme ça la tour naturel. C'est vrai, oui. Elles ont eu raison d'être dans la rue ? Oui, on a bougé les natuels en plus. C'est bien ? Oui. Je ne veux pas être là jusqu'à aller avec eux. Recherche ou crise identitaire, phénomène de mode, une chose est sûre, le phénomène Napi ne cesse de prendre de l'ampleur. Il y en a qui décide. Et avec le phénomène Napi, on voit un sous-courant qui est celui des Napex. Il faut en parler aussi. Ce sont ces Napi extrémistes. C'est une contraction. Alors, je vais vous lire juste une lettre ouverte au Napex écrite par une non-Napi. Le titre de la lettre, c'est « Je me défrise et je vous emmerde ». Voilà, comme ça c'est dit. Alors, extrait choisi. « Elle croit la Napex qu'il est de son devoir tel une combattante du djihad de convertir ses consoeurs à cette pratique. La Napex n'aime pas qu'on lui dise que chacun dispose de ses cheveux comme il ou elle le souhaite car la Napex est convaincue que seuls les cheveux naturels témoignent de l'intégrité nègre d'une personne d'origine afro-antillaise. » Voilà. Alors, je vois tout le monde faire des minerans fronniers, mais encore… Non, mais moi, je parlais au départ de dérivation. Mais là, c'est une dérive. C'est une dérive. Mais alors, justement, qu'est-ce que vous en pensez des nappettes comme les fémènes un peu, les fémènes du cheveu ? C'est un peu cela, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est dommage effectivement qu'il y ait des extrêmes en fait parce que le but, c'est vraiment de faire ses propres choix et d'être libre justement. Donc, effectivement, c'est déplorable qu'on puisse effectivement essayer d'imposer à autrui un choix. Surtout qu'il y a beaucoup de filles qui n'étaient pas naturelles il y a quelques années qui vont être plus extrémistes que celles qui le sont depuis longtemps. Magali, par exemple, techniquement, par exemple, une apex, considérait que vous n'êtes pas naturelle parce que vos cheveux sont colorés. Oui, mais ça arrive souvent. Non, je ne suis pas extrémiste. J'estime que prendre soin de ses cheveux naturels, décider de les porter naturel, on ne va pas tomber non plus dans quelque chose en stigmatisant les gens qui sont défrisés et tout ça. Non, c'est un choix. Voilà. Aujourd'hui, on a le choix. On fait son choix. Idem, Myriam ? Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'aime bien ce que les filles ont dit dans le reportage. Alors, je leur fais un petit coucou, les reines qui me regardent, qui nous regardent ce soir. Dans le reportage, elles ont bien exprimé la chose en disant nous voulons montrer que le cheveu naturel est beau, mais on n'oblige personne. chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est réglé. Alors, justement, je vous propose de retrouver, puisque c'est bientôt la fin de cette émission, Jacqueline Labbé, c'est donc cette fameuse pionnière en Martinique du retour du cheveu naturel. Quel message lance-t-elle à la génération Napi et comment faire perdurer, selon elle, cette tendance qui ne doit pas être seulement une mode, on l'écoute ? Moi, je suis née, j'ai trouvé ces problèmes-là. Je vais mourir, je vais les laisser derrière moi. C'est mon gros chagrin. Non, nous devons nous libérer de ce mouvement. C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas retenu par les éducateurs, par les enseignants, pour dire aux enfants, parce que nous avons des ancêtres. Nous avons des ancêtres qui étaient déportés et mis en escravage, mais nous en avons d'autres. Il y a eu la colonisation. Je suis l'ancêtre de ma petite fille. Donc, elle a les yeux fixés sur moi, parce que cette génération demande la génération de 15 ans. Tandis que les jeunes femmes de maintenant, qui ont 40 ans, oui, qui ont 40 ans, ce qu'elles veulent, c'est aussi se libérer et puis avoir un ballon d'oxygène aussi au niveau de la mode. Parce que ça n'est qu'un mouvement de mode. Ce n'est absolument pas pour l'utiliser. aucun parti politique ne va se mettre derrière. Et c'est ce qui nous a manqué. Et c'est ce qui manque encore jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que l'ensemble de la communauté martiniquaise prenne en compte que la question de la chevelure, comme la question de l'habillement, comme la question de se chausser, de s'alimenter, tout ça fait partie de l'identité. Et voilà, là c'est la réponse de Jacqueline Labbé à la question. Pour elle, c'est un phénomène de mode parce qu'il manque ce souffle, ce côté militant qui accompagnerait ce retour au naturel. C'est le moment de la conclusion de cette émission qui touche à sa fin dans quelques minutes, moins de 4 minutes. Je vais vous donner la parole en premier. Anne-Laure, quelle sera votre réponse à vous ? Je pense que c'est quelque chose de durable, que c'est vraiment une prise de conscience. On peut le voir parce qu'il y en a toujours eu et pour moi, il y en aura toujours. La différence, c'est que là, les jeunes générations justement ont un modèle qu'elles pourront suivre et donc chacune fois auront leur choix. Quelle est votre conclusion, Magali ? Phénomène de mode, non. Je pense que c'est une prise de conscience et surtout qu'aujourd'hui, pour que ça change, comme elle a dit dans le reportage, il faudrait que même au niveau de l'enseignement, que l'on puisse intégrer dans les programmes la coiffure sur cheveux naturels. pour les professionnels parce que ce n'est pas le cas pour l'instant. D'accord. Et comment vous vous formez alors rapidement ? C'est compliqué ? Sur le tas ? Sur le tas, il faut faire des recherches, on est un petit peu autodidacte. On n'a pas de formation vraiment et ça, c'est dommage. Surtout ici. Très bien. Alors Daniel Boukman, j'ai envie de... C'est vraiment non, je courage, bien entendu, cette recherche de soi mais je lui dis attention, le retour aux sources, retour aux sources, non pas pour s'y noyer. Et puis, quand il y a la source, moi j'aime bien que la rivière coule et finisse vers la mer dans son embouchure. Et parce que le retour aux sources peut être aussi le moyen de s'éloigner du présent et des exigences du présent. Mais mesdames, mesdemoiselles, eh bien, chevelez-vous autant que vous pouvez mais ayez conscience de ces dérives et dérivations qui peuvent parfois être au bout de cette action qui est la vôtre et qu'il faut saluer et respecter. Myriam. Alors pour moi, c'est une prise de conscience de la même manière qu'aujourd'hui, la santé, on met en avant la santé. Que ce soit par l'alimentation, que ce soit par tout le sport, etc. La santé du cheveu par le cheveu, c'est important. Donc je pense que c'est une prise de conscience parce que chacun a compris que ça suffit, les alopécies, ça suffit de brûler le cuir chevelet avec un défrisage, ça suffit. Tout ça, ça suffit en fait. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Myriam, merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors nous avons eu quelques 360 tweets sur Internet ce soir, preuve que le thème intéresse pas mal en Martinique. Peu de questions, beaucoup de réflexions et beaucoup de gens qui exprimaient leur bonheur de voir ce thème traité ici ce soir. Merci à vous, donc chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Mardi 5 avril, vous aurez rendez-vous avec Karine Basterégis pour votre prochaine émission Résonance. Bonne soirée sur Martinique 1ère. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501